Yo les gars petit disclaimer avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que cette vidéo est juste pour avoir des avis sur le montage du moteur parce que le moteur ne marche pas Donc si vous avez remarqué une seule erreur ou des choses comme ça, des trucs qui vont pas dans le montage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars c'est très important Peut-être qu'on va savoir pourquoi le moteur ne démarre pas, merci à tous ceux qui joueront le jeu les gars et bonne vidéo à tous Yo les gars c'est Cristal j'espère que vous allez bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée frérot VIX Aujourd'hui vidéo qui est important, qui signale une Evo 2 sur la Sherco, c'est l'évolution moteur en 80 MOS Donc voilà, je l'avais déjà testé sur Insta, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta n'hésitez pas à aller voir, je vous mets mon Insta sur Ludvix pour son projet N'hésitez pas à aller voir aussi, on va démonter le bloc, on va enlever du coup le 75 et on va mettre le 80 MOS Donc vous avez à voir le démarrage et tout, je vais vous montrer le 80 MOS qui est juste là Donc comme vous pouvez le voir les gars, 80 MOS, merci ce coup de face d'ailleurs Donc tout neuf Voilà Le truc il a zéro trace, il n'a jamais tourné Du coup le 80, on a deux petites huiles de montage On a ça, puis on a le piston les gars, donc ne vous inquiétez pas ça va watter On va se mettre là les gars, ce que je vais faire c'est pendant ce tournage, je vais mettre des petits moments accélérés et tout Et à la fin vous aurez le rendu final donc avec la moto plus le premier démarrage Je vais essayer de vous mettre des moments qui ne sont pas trop chauds à regarder non plus Du coup ça va quand même être intéressant parce que vous allez voir comment se monte un moteur pour ceux qui ne savent pas Directement on va démonter les axes moteurs et puis on se retrouve pour le bloc qui va se retrouver ici Pour le montage et après du coup le premier démarrage Plus la visu finale donc sur la moto etc Pour ceux qui n'ont pas encore vu le kit déco n'hésitez pas à aller le voir sur Insta aussi les gars Je pars un peu plus longtemps et c'est parti Voilà donc là on démontre le pot Putain Victor moi je fais pas grand chose je filme Pareil on enlève la patte de fixation J'ai toutes les masses à enlever en fait Genre tous les capes d'allumage à enlever Il va falloir le recaler aussi ça serait une galère Mais bon heureusement que c'est un premium Hop Là du coup petit ressort Ah il est tendu Il est tendu à bloc Tampo il va pas se barrer Si si il va se barrer Si il est rentré c'est qu'il va sortir Let's go il l'a eu Terminu Voilà Allez à saute Bah mal il est fini sur du kit déco les gars Pour ceux qui veulent vous allez chez Dekomoto Vous avez moins 5% avec le code crystal5 N'hésitez pas les gars Voilà sur du kit déco Vous pouvez voir T'es encore où est le tournevis à côté C'est le capteur Attends c'est le capteur de point mort Donne moi le tournevis là Il est par terre On va l'enlever en direct Voilà c'est bon A chaque fois Ça fait deux fois on se fait baiser par Voilà Voilà bloc sortie Atelier Atelier 50cc les gars Comme vous pouvez le voir Tipo most Voilà Si quelqu'un veut la cartouche bleue Venez sur le bon coin Elle est à vendre De l'avant Où je cherche une krm Ou une noire Tu vois Si quelqu'un a Et qu'il veut changer Contre une cartouche bleue Comme ça Et bien n'hésitez pas A venir sur le bon coin Il n'y a pas de problème Tu vas me demander Pourquoi ça fuit là Il n'y a pas de tête Regardez le piston Péro pète les gars Encore de la compression C'est une dinguerie Le piston 75 C'est plus grand Que le piston du 80 Je le vends Il était comme Il a bouffé ce chien Il a bien mangé Il avait faim Je le sens Il est serré gros Il est serré ou presserré Presserré T'avais encore de la compression Bah oui J'ai de la compression en bas Il sait que je comprends pas Tu sens des légères Regarde à la caméra C'est un petit peu la merde Bon c'est pas grave Pour ceux qui sont intéressés Par le piston Je le vends N'hésitez pas à venir Je vais le vendre 30 euros Il a tourné 10 kilomètres Les frères Il a tourné 10 kilomètres Bah oui C'est une pince On met le C'est un clic Vas-y on met du sopalin Même là Lax la dernière fois Il était chiant à rentrer Ouais Il était dur On va faire un petit nettoyage Du bloc On va le faire tout propre Pour les photos Quand même Il est trop quand même Lax On va être en train de baiser le Mais de toute façon On avait galéré alors Il faut faire gaffe La cage aiguille Ouais 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 Je crois qu'elle tombe aussi C'est le Parce que c'est Bon voilà les gars Là je vais mettre une petite partie On accéléré quand même C'est le moment Nettoyage bloc Le moment un peu chiant Et puis Bah c'est parti Oh putain Ah ouais la grosse prépa Là il y a une grosse prépa Tout ça là Tiens Oh la grosse prépa Regardez les gars La gueule de la prépa J'essaie de Ouais voilà Tout comme ça Regardez tout ce qu'il y a à faire Comme prépa Tout ça Il faut dégager Tout ce qu'il y a en trop là Les gars La prépa C'est ce qu'il faut se dire C'est énorme Dans mon avis Tout ce qu'il y a à penser Tu peux gagner Entre 3 et 4 chevaux Je pense Voilà C'est possible Déjà on va voir Comme ça on stock Comment ça marche Je pense que ça va bien marcher Ça va être en rodage De toute façon On va pas trop tirer dedans Non plus Rodage Il y a des limites Après Après rodage On a un petit MVT premium Donc Elle sera avec de bridé Je vais vous montrer Les branchements au cadre Regardez Hop Des fils bleus Juste ici Qui va être bridé Sur interrupteur Et là du coup J'attends mon coupe circuit Les gars Donc au circuit KRM En violet C'est bien beau D'avoir le logo Mais si on a un KRM Sur la moto Ça habile Ah oui C'est tout rouge Elle a la même couleur Que l'huile Most Fast C'est léger les gars L'alu C'est trop bizarre Moi quand j'avais le fond Là je prends le 75 Dans les mains Mais je dis Les gars C'est pas du tout pareil J'ai juré Ça c'est beaucoup plus long Ça ça a rien à voir C'est tout petit C'est tout léger Le gros chat que j'ai eu Côte A Comme ça Pas de problème J'avais le choix Entre un 77 Et un 80 Most J'ai préféré commander Chez Scoot Fast Du coup J'espère que ça a bien marché En fait T'as pas besoin de tout Lui là On va y t'en venir T'en venir les pièces Sous-t'en On va nettoyer les goujons, on met la pâte à genre partout sur le bleu. C'est parti, elle ne va pas être huilée, c'est parti, elle est discriminée. Ah ouais, je pense qu'ils sont beaucoup mieux que les tops, beaucoup mieux que les tops. On va s'y recouper après. Il y a plus d'espace. Bon, bloc monté, on est en train de mettre le ressort, Victor il y arrive bientôt. Et on va faire le premier démarche dehors les gars, je ne vous montre pas tout de suite la déco. Et on se retrouve les gars dans un 3, 2, 1. Mets ta vis de ralenti à fond. Mais pas de gaz. Bon voilà les gars, comme prévu, on savait que ça n'allait pas bien se passer. Résultat, mon pâte il a trop serré du coup le goujon avec l'écrou de culasse. Ce qui a fait que ça a complètement pété. Donc du coup j'ai un goujon en moi que je vais remplacer. Donc voilà, ça c'est mal fini. J'ai un peu le seum je vous avoue. J'ai quand même le seum. Mais bon, 80 il est toujours là. Il ne va pas bouger. Mais quand même ça fout le seum. Je vais voir en fait si vous voulez, il n'a pas démarré du tout. Du coup bref. Sinon, merci à tous les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous avez la moindre idée de ce que ça pourrait être. Et puis voilà, sur ce, c'était Christa les gars. A la prochaine vidéo. Et j'espère que le moteur marche. Bisous.